Le savon molato, le chouchou de ces dames, c'est le savon de l'heure, le savon à avoir. C'est un savon qui nous vient du Nigeria, mais qui a ravi toute la communauté, du moins une grande partie de notre communauté noire et métissée. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer ma technique à moi de formulation d'un savon molato, comme je le fais dans l'académie Célio Beauty, qui est une académie de formation en ligne. Ici, je vais vous montrer la technique que j'utilise et vous pourrez vous aussi réaliser votre propre savon molato à partir de chez vous, sans vous déplacer, sans forcément avoir des notions de cosmétique. Je vous invite à vous asseoir confortablement. Prenez de quoi noter, un stylo, une feuille, tout ce que vous voulez. On va commencer. Je suis ravie de vous accueillir sur cette page aujourd'hui pour un nouvel atelier basé sur la formulation d'un savon molato. Ce n'est pas du tout une vidéo tutoriel où je vais vous montrer comment procéder étape par étape pour réaliser ce savon-là. Je pense qu'il y en a déjà beaucoup sur la toile, donc je ne vais pas vous perdre de temps. Ici, aujourd'hui, je vous ai plutôt concocté un mini-cours dans lequel je vais vous montrer comment procéder étape par étape, plutôt de façon technique et professionnelle pour créer votre propre savon molato, mais cette fois-là, un savon stable et efficace. Même si beaucoup de femmes se sont déjà laissées tentées par l'utilisation du savon molato, je sais qu'il y en a qui se posent encore des questions. Est-ce que c'est vraiment un savon à adopter dans sa routine ? Mais la question qu'il faudrait plutôt se poser, c'est-à-dire en premier lieu, c'est déjà de savoir en quoi est-ce que le savon molato consiste réellement. Parce que s'il sert tout simplement à nettoyer comme les autres savons, il faudrait savoir qu'est-ce qu'il a de plus en fait. Comment est-ce qu'il est fabriqué ou bien comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans notre routine en fonction des besoins de notre peau ? Comment est-ce qu'il faudrait choisir son savon molato ou bien comment est-ce qu'on devrait, n'est-ce pas, concevoir son savon molato pour en tirer tous les bénéfices possibles ? S'il y a bien une caractéristique qui amène toutes les femmes à choisir un savon molato, c'est sa couleur. Oui, l'une des particularités du savon molato, c'est que c'est un savon qui est souvent décliné en différents coloris. On le retrouve très souvent dans des couleurs plutôt jaunes, des couleurs oranges, des couleurs roses. Et de plus en plus, depuis un moment, on retrouve également des savons molato de couleur rouge. Alors, si on se base sur les critères cosmétiques liés à la couleur, on pourrait dire que chaque couleur représente un extrait de plantes, de fruits ou tout simplement d'un actif cosmétique. Alors, le jaune serait donc approprié pour des savons à base d'agrumes tels que le citron, le lemon ou encore le curcuma. La couleur orange, par contre, elle, elle serait attribuée aux fruits riches en bêta-carotène tels que la carotte, la papaye, le calamansi ou encore la mangue. On a la couleur rose, des savons molato de couleur rose qui font plutôt référence au collagène pour ses propriétés anti-âge ou bien réparatrices. Il y a également des savons molato de couleur blanche qui font plutôt référence au glutathione ou à la poudre de riz parce qu'on veut mettre en avant le côté exfoliant. On trouve également des savons molato de couleur verte pour le côté réparateur. Alors, on va mettre plutôt en avant le moringa, l'aloe vera. Voilà, on peut également faire un savon molato de couleur bleue et là, on utilisera plutôt de la poudre de nila qui est une poudre clarifiante qui va donner beaucoup d'éclats à la peau. Et cette poudre-là nous vient tout simplement des produits du Maghreb. Une chose à dire concernant la couleur, c'est qu'il faut laisser court à sa créativité, à son imagination, mais s'inspirer justement de ces couleurs-là pour donner une certaine thématique à notre savon molato. Bien que le savon molato soit apprécié pour sa couleur, il y a une chose très particulière et qui ne doit pas être négligée, qui attire autant les consommatrices de savons molato. Ce sont les noms prometteurs donnés à ces derniers. Et là, je vous assure que les marques africaines ont mis leur talent de créativité à profit. Dire savon molato au citron, à la papaye, à l'orange, ce n'est pas du tout vendeur. Plus tu vas mettre en avant le côté éclaircissant, plus tu auras de nombreuses clientes. Savon super éclaircissant au glutathione, savon molato extra-blanchissant à la tomate et au collagène. Et surtout, il ne faut pas oublier de marquer la rapidité d'action de celui-ci. Rapide, 7 jours, 7 jours propres, 7 dés et j'en passe. Encore, je pense que mes talents à moi pour nommer le savon molato ne sont pas du tout à la hauteur. Ils sont très loin par rapport à la demande du marché. Vu les valeurs que je prône, je ne pourrai pas satisfaire ces besoins-là. Ce n'est pas un jugement, c'est juste une façon de penser, une éthique personnelle. Et moi, je ne suis pas là pour dire il faut faire, il ne faut pas faire. Ce n'est pas mon rôle. En lui-même, je ne trouve pas que le principe de création d'un savon molato soit mauvais. C'est une sorte de reformulation d'un produit de base, notamment les savons industriels, pour créer un produit qui soit plus performant, selon certaines personnes, ou plus apaisant si on a la peau plutôt irritée ou abîmée, ou tout simplement que l'on veuille rajouter un actif parce qu'on l'aime bien. Le savon molato s'appuie tout simplement sur la technique de préparation du savon noir parce que lorsqu'il est brut à l'état pur, il peut être plutôt très asséchant. Vu le pH élevé du savon noir, parce que c'est un savon qui est super alcalin, on peut trouver des savons noirs de pH 9, 10, 11 et jusqu'à 12, ce qui est incroyable, c'est super détergent, c'est nocif pour la peau. Genre, quand vous finissez de vous laver, vous avez la peau qui tire. Elle tire tellement qu'elle caille et ça devient une peau de croco. Le pH du savon noir brut n'est pas adapté pour un soin quotidien, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se laver avec ce savon-là tous les jours, à moins que ce soit une préparation de savon noir spécifique. Mais le savon noir, il est fait pour être reformulé en une autre base, dérivée selon les besoins que l'on veut en faire un savon réparateur, un savon clarifiant, un savon traitant pour les personnes qui ont des problèmes d'eczéma, psoriasis et tout, point blanc, voilà. On peut également en faire un savon éclaircissant ou clarifiant. On va rajouter des décoctions de plantes, des humectants pour apporter le côté hydratation. On retrouve des humectants tels que la glycérine, l'urée, le MSM, méthylsulfonylméthane. On a également le miel qui est utilisé dans le savon noir. Il ne faut pas négliger le miel. Le miel est un puissant humectant, un humectant naturel. Il est incroyable. Il a des propriétés anti-inflammatoires, des propriétés antiseptiques, cicatrisantes. Et on va également rajouter dans notre savon noir des actifs apesants tels que l'aloe vera ou encore la poudre d'avoine. On peut apporter pour le côté réparateur des poudres telles que la poudre de nîmes, le camoud, le samtal, la poudre de riz, les écorces et les zestes de citron. Ou d'orange. Voilà, franchement, vous laissez court à votre imagination. Et c'est pareil pour le savon molato. C'est tout simplement le même principe. Vu que les savons industriels sont parfois, eux aussi, asséchants, soit trop secs pour la peau, on va leur apporter des bienfaits, des actifs qui vont adoucir ou améliorer les propriétés de ce savon-là. Le problème qui se pose ici quant à la reformulation du savon industriel en savon molato, c'est la quête permanente des personnes qui le font à créer un produit super extra blanchissant pour satisfaire des clients qui souhaitent blanchir leur peau ou qui vont vous dire qu'elles ont un événement, un mariage, un baptême et elles veulent être tellement claires de peau qu'elles sont obligées d'avoir recours à des pratiques qui vont plutôt les desservir. La marque ou bien la personne à qui on fait cette demande-là va donc se retrouver à utiliser une panoplie d'huiles éclaircissantes, de concentrés, de blanchisseurs, de toutes les poudres éclaircissantes dont la personne a entendu parler. Tout ce qui lui tombe sur la main, la personne va forcément les utiliser pour la préparation du savon molato. Et bien sûr, au final, qu'est-ce qui arrive ? C'est que le savon va noircir parce qu'il y a incompatibilité d'action dans le produit. C'est too much, c'est pas conçu, c'est pas précis, c'est vraiment du n'importe quoi. Mais n'empêche que ça va quand même donner les résultats à la cliente. Sauf que la cliente, quelques mois plus tard, va revenir avec une peau super affinée, une peau abîmée parce que, laissez-moi vous dire, on va rajouter, ces personnes vont rajouter des acides de fruits tels que l'acide glycolique, l'acide lactique, l'acide malique. Mais le problème, c'est qu'ils le font à forte dose. C'est vraiment, on met une quantité incroyable là-dedans. Et du coup, les clientes se plaignent d'avoir utilisé simplement un savon et d'avoir des points blancs, des veines apparentes. Voilà la raison pour laquelle nos clientes, potentiellement, ont énormément de problèmes de peau parce qu'elles utilisent des savons molato mal formulés. L'une des grandes causes de peau abîmée, de quintaux, de veines apparentes, de points blancs ou de vergétures, vient des savons molato. J'entends déjà certaines personnes qui vont me dire, alors coach, est-ce à dire qu'on ne peut pas utiliser un savon molato si on ne veut pas blanchir sa peau ? Est-ce à dire que l'on ne peut pas formuler un savon molato qui ne va pas abîmer notre peau ou celle des clientes pour lesquelles on fait ça ou la famille ou les amis ? Mais plutôt faciliter le nettoyage de notre peau et nous permettre d'avoir plus d'éclats en combinaison avec les autres produits de notre routine. En effet, parce qu'il faut savoir que le savon molato, ça reste tout de même un produit de nettoyage comme tous les autres. il est rinçable, c'est-à-dire qu'il ne reste pas sur la peau. Même si des personnes parfois laissent appliquer, appliquent le savon molato sur leur peau pendant des heures, ce que je déconseille fortement, on peut le laisser poser sur la peau 5 à 10 minutes, pour le visage 2-3 minutes, c'est suffisant, largement suffisant, il ne faut pas aller au-delà, d'accord ? Et à ce moment-là, on va dire qu'on peut également utiliser une éponge de bain qui va permettre de bien gommer la peau avec le savon molato, sans forcément en fait utiliser des techniques qui sont abracadabrantes, d'accord ? Je pense que si on reste sur le principe que le savon molato est un savon reformulé, qui consiste à apporter des bienfaits à un savon industriel brut plutôt nocif à notre peau, à ce moment-là, je dis oui, c'est tout à fait possible de créer un savon molato qui va pouvoir respecter l'équilibre naturel de notre peau. D'où l'objectif de cette vidéo, de ce mini-cours dans lequel je vais vous montrer comment procéder pour créer soi-même une formule plutôt stable ? Quel type d'huile à rajouter ? Et quel type de concentré est-ce que vous devez utiliser ? Ou encore, comment combiner en fait les actifs éclaircissants qu'on voudrait, qu'on pourrait rajouter dans la préparation du savon molato ? En formulation cosmétique, très souvent, quand on veut créer un nouveau produit, on fait ce qu'on appelle une étude produit. On va même très loin en constituant ce qu'on appelle un dossier information produit, encore appelé DIP. Mais là, pour le cas du savon molato, il faut juste comprendre qu'il faut se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses et créer le produit le plus stable possible. Alors, la première question à se poser, c'est de déterminer quel type de problème est-ce que l'on voudrait résoudre ? Qu'est-ce que le savon molato, qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse pour la peau à ce moment-là ? Ensuite, on doit déterminer quel est le type de peau visée, d'accord ? Est-ce qu'on veut faire un savon molato qui va aller à tous les types de peau ou bien qui va aller aux personnes qui ont plutôt la peau grasse ou bien qui ont une peau à tendance acnéique ou bien une peau qui est plutôt abîmée ? Il faut déterminer le type de peau concernée. Les intrants cosmétiques, oui, il faut déterminer quels sont les intrants cosmétiques qui vont pouvoir répondre aux besoins qu'on veut traiter. C'est-à-dire que si on décide de faire un savon molato clarifiant, il faut déterminer quels sont les intrants cosmétiques qui vont pouvoir répondre à ce besoin-là en fonction du type de peau visée, d'accord ? Ensuite, on doit évaluer le pH idéal de cette préparation-là. C'est-à-dire qu'on ne va pas laisser le savon comme ça. Il faut qu'on décide en fonction des actifs que l'on a ajoutés quel est le pH idéal. Parce que certains actifs fonctionnent uniquement quand ils sont dans le pH idéal, c'est-à-dire que le pH dans lequel ils sont bioactifs. Le PKA, par exemple, pour les acides de fruits, les acides de fruits, notamment l'acide glycolique et tout. Voilà. Il faut savoir qu'ils ont un pH dans lequel ils sont efficaces. Le Cogic du Palmitate, c'est la même chose. Tous ces actifs qui sont sur le marché ont un pH dans lequel ils fonctionnent, dans lequel ils sont bioactifs. On doit également évaluer l'aspect du produit final, la texture. Est-ce qu'on veut un savon molato très crémeux, un peu plus dur, un peu plus léger ? Voilà, c'est vraiment, vous faites vraiment ce que vous voulez. On peut aussi choisir la couleur, d'accord ? Ensuite, on va évaluer, on va étudier le type de packaging idéal pour ce produit-là. Très souvent, on retrouve des savons molato qui sont vendus dans des packaging en plastique transparent. Est-ce que c'est le bon packaging ? Est-ce que ça ne l'est pas ? C'est des questions à étudier, justement. Le coût de production, effectivement, c'est quelque chose à voir également parce qu'on ne peut pas faire une production quand on fait en petite quantité. Ça va, c'est correct. Mais quand plus on va ajouter des actifs, plus le coût de production va augmenter. N'oublions pas que nous sommes en pleine récession et que les matières premières en ce moment, ça coûte les yeux de la tête. Donc, il ne faut pas non plus aller dans des formulations extravagantes. surtout que nous restons dans un produit lavable, un produit rinçable, un produit qui ne va pas rester sur la peau. Donc, il faut rester assez logique. Je ne vais pas développer chacun de ces aspects ici dans cette vidéo, sinon ce serait trop long. Je vous invite plutôt, si vous voulez aller plus en profondeur, à vous inscrire dans une des formations de l'Académie Cielo Beauty. Vous pouvez également nous suivre sur Telegram. Nous avons une plateforme d'accueil dans laquelle je partage très souvent des petites astuces, des tutos, des mini-cours comme celui-ci. Et je donne également les informations relatives aux différentes formations, ateliers, pratiques, masterclass. Voilà. Donc, retrouvez-nous sur Telegram si vous voulez avoir plus d'informations ou rester connecté avec moi. Je précise tout de même pour celles qui vont venir me contacter sur ma page Instagram ou sur Telegram que lorsque vous voulez suivre une formation dans l'Académie Cielo Beauty, il faut vous assurer déjà d'avoir un projet professionnel. C'est-à-dire que mes formations ne sont pas faites pour des ateliers maison, d'accord ? Les formations que je fais, ce sont des formations très professionnelles et qui sont à but lucratif. Je donne des connaissances un peu appuyées et ça ne sert à rien de les avoir et de rester à la maison. Moi, je forme des guerrières, je forme des personnes qui veulent vraiment s'investir dans ce métier-là pour essayer de renverser la tendance et limiter les dégâts que nos clientes ont sur le marché à cause des produits mal formulés. Donc, vraiment, ne venez pas à moi si vous ne voulez pas en faire un business, une entreprise ou gagner de l'argent. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'argent à gagner en cosmétique, mais il faut bien le faire, il faut être formé, il faut avoir le bagage nécessaire, il faut avoir les techniques nécessaires, d'accord ? Ce que vous voyez là, c'est un tableau représentatif d'une formulation type d'un savon molato. Si vous voulez formuler un savon molato qui est plutôt stable, voilà la formulation type à respecter. Vous pouvez vous inspirer de ce tableau-là pour créer votre propre formule de savon molato en utilisant les techniques professionnelles. En formulation cosmétique, nous travaillons essentiellement avec deux mesures, les grammes et les pourcentages. Les grammes sont là pour estimer le volume de production et les pourcentages sont là pour estimer la concentration ou la valeur quantitative des actifs. Calculer avec les QR, les pincées, voilà, mesurées à l'œil, ça ne garantit pas du tout, je dis bien pas du tout, un produit stable. Pour certains actifs, une tout petite erreur de mesure peut être fatale pour la peau. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur comment calculer, pour vous expliquer comment calculer une formule cosmétique en pourcentage et ensuite comment est-ce que vous pouvez la transformer en recette avec des grammes équivalents en fonction de la quantité de votre production, dites-le moi en commentaire. Je suis obligée de vous faire une deuxième partie de cette vidéo parce que je dois vous donner tous les détails concernant la formulation type, comment est-ce que vous pouvez l'utiliser pour créer votre propre formule et je vais également vous parler du soap activator qui est une préparation que j'ai créée que vous pouvez utiliser dans vos préparations de savon molato sans que cela ne puisse abîmer votre peau. Au contraire, ça va vous permettre d'éliminer les tâches, ça va vous permettre d'embellir votre teint et ça va stabiliser votre préparation parce que ça corrige en fait le pH naturellement de vos savons et ça va l'équilibrer parce que le soap activator, il a un pH qui respecte l'équilibre naturel de la peau qui est 5.5, notamment le savon molato que vous allez formuler, lui, il doit être dans un environnement de 5.0 jusqu'à 6.5. Vous voyez que c'est vraiment assez stable et je vous dirai pourquoi est-ce qu'il ne faut pas utiliser des acides de fruits dans vos préparations de savon molato et si jamais vous utilisez des acides de fruits, je vous dirai comment est-ce que vous devez les incorporer. Mais si vous avez le soap activator, vous n'avez plus besoin d'utiliser un actif, un acide de fruits et vous n'allez pas causer les points blancs ni les veines apparentes à vos clientes. On se retrouve pour la partie 2 pour que je vous donne tous les détails. Abonnez-vous, laissez-moi vos commentaires par rapport déjà à cette première partie et on se retrouve pour la suite très très bientôt. Mettez des likes, ça permet de faire booster la chaîne, partagez au maximum. Je vous embrasse, portez-vous bien, à très bientôt.